Parce qu'il a 80 ans aujourd'hui, parce qu'il est malade, parce que c'est un personnage qui ne peut plus se défendre publiquement, faut-il être indulgent avec Jacques Chirac ? Faut-il arrêter de lui demander pourquoi il occupe toujours son appartement sur un quai de Paris, appartement qui devrait être une résidence provisoire, prêtée par une puissance étrangère ? Faut-il ne plus lui demander, parce qu'il a 80 ans et qu'il est malade, des comptes sur son bilan politique ? Pourquoi la France ne s'est pas réformée, notamment pendant son deuxième mandat ? Faut-il encore lui demander ou ne plus lui demander pourquoi il n'a pas su tirer les leçons du 21 avril 2002, notamment en politique sociale, notamment en réorganisation de la démocratie française, mais aussi pour la vie européenne ? Faut-il, parce qu'il est vieux et malade, ne plus lui demander où en est la droite française ? Ne plus lui demander si ce n'est pas de sa faute, si on voit aujourd'hui l'UMP se déchirer de sa faute, parce que la culture du RPR, la culture du chef, la culture de la violence clanique, c'est lui qui l'a installée. D'ailleurs, Jean-François Copé, au soir de l'une de ses victoires proclamées, avait rendu hommage à Jacques Chirac. Parce que Jacques Chirac est malade et vieux, faut-il ne plus lui demander de compte sur les financements de la vie politique, qui l'ont mené d'ailleurs devant les tribunaux. Il a été l'organisateur d'un système, il a été un frein à la modernisation et à la transparence du financement de la vie publique. Faut-il, parce que Jacques Chirac a aujourd'hui 80 ans, se contenter de lui souhaiter bon anniversaire et tomber dans cette espèce de révérence qu'ont les Français pour les anciens présidents ? Ah oui, on déteste nos présidents, on les rend vite impopulaires. Ça a été vrai de Mitterrand, ça a été vrai de Chirac, ça a été vrai de Sarkozy. Et puis ensuite, quand ils quittent le pouvoir, ils deviennent populaires, il y a une nostalgie. Si en plus, ils sont vieux et malades, ils ont encore droit à une indulgence supplémentaire. Et si ils meurent, rapidement, comme ça a été le cas pour François Mitterrand, on peut tomber dans une forme de délire collectif qui nous rappelle le moment où la France était une monarchie. Bref, Jacques Chirac est-il un individu comme les autres, un citoyen normal, ou est-il encore un politique ? On peut considérer, en écoutant le témoignage de ses amis, de ses proches, de sa famille, que Jacques Chirac n'est plus un homme politique. Alors, bon anniversaire, non pas monsieur le président. Bon anniversaire Jacques Chirac. Bon anniversaire Jacques Chirac.